Aujourd'hui voyons les trois erreurs concernant la base que tu fais sans doute si tu es débutante dans le domaine de la prothésie angulaire. Nous avons déjà vu deux autres vidéos, je te parlais de la préparation de la plaque, je te parlais également des cuticules et donc aujourd'hui comme dit on parle de la base. Donc ça va être les trois erreurs principales. Moi je suis Nathalie, je suis formatrice depuis près de 20 ans dans le domaine et je t'offre une petite formation si tu es toute débutante c'est une heure de vidéo, c'est pas trop trop long mais je t'explique vraiment tout ce que tu dois savoir pour faire une pause réussie. C'est juste en dessous, c'est totalement gratuit, t'as même pas besoin de rentrer ton email. Donc les trois erreurs concernant la base. Souvent on n'utilise pas forcément les bons produits. Moi j'utilise uniquement les rubeurs base. Tu en as donc en couleur nude par exemple, en couleur rosée donc c'est la naturelle et en couleur transparente. Et donc souvent on se dit bah vu que c'est un vernis avec un pinceau, on va utiliser le pinceau pour l'appliquer. Est-ce que tu fais cette erreur ? Eh bien non, c'est pas ce qu'il faut faire parce que la rubeur base, eh bien voilà avec l'expérience que j'ai, je peux te dire que c'est pas vraiment fait pour ça. Parce que c'est un produit qui est très élastique et si tu veux que ça tienne vraiment bien, eh bien je te dirais plutôt de l'appliquer en couche fine, mais pas trop fine non plus. La deuxième erreur, ça va être de toucher les cuticules. Et oui, lorsque tu n'as pas bien préparé les cuticules ou lorsque tu veux aller un peu trop vite, il se peut que tu touches les cuticules souvent sur les côtés, moins souvent vraiment sur le haut mais ça va surtout être sur les côtés. Ce que ça va faire c'est que tu vas avoir des zones de décollement toutes toutes minimes à la fin de la pose déjà. Et ce qui va se passer c'est que dans les 2-3 jours, si tu as mis trop de rubeur base, la rubeur base vu qu'elle est élastique, si elle a déjà une zone qui commence à se décoller, eh bien rapidement tes ongles vont tomber. Et la troisième va sans doute te surprendre si tu es débutante et que tu as vu des tutos sur internet. C'est pour ça que c'est pas toujours bien de vouloir commencer en regardant juste des vidéos YouTube parce que souvent les personnes généralisent ou ne te donnent pas tous les conseils que tu devrais avoir. Donc ce troisième point, cette troisième grosse erreur, ça va être de mettre du primer. Et là tu dis mais Nathalie, j'ai entendu qu'il fallait systématiquement mettre du primer. Alors parlons du primer, le primer il en existe deux types, avec acide, sans acide. Le primer à la base est conçu pour les ongles problématiques, les ongles gras, les ongles voilà qui posent un problème de tenue. Le problème c'est que si tu appliques ce primer à tout le monde, eh bien sache que tu abîmes la plaque de l'ongle parce que surtout s'il y a des acides, mais autrement aussi c'est pas extraordinaire. Et en plus de ça, ça te fait perdre du temps, t'as pas besoin de perdre du temps à cette étape-là. Ni primer, ni nail prep, on n'en a pas besoin, du moins avec les produits Your Nails, puisqu'ils tiennent vraiment très très bien, ils sont hypoallerginiques, je te le rappelle, vegan, sans acide, non testé sur les animaux, bref, ils sont vraiment top 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 et surtout ils s'appliquent super bien. Et donc tu n'as pas besoin de primer. Le problème du primer, c'est qu'au début peut-être que ça tiendra un tout petit peu mieux, mais à force d'assécher, d'assécher l'ongle, ce qui va se passer, c'est que ton ongle va comme un peu s'effriter en surface, il va être cassant, il va vraiment devenir sec, cassant et c'est pas du tout l'objectif parce que là il va y avoir comme des écailles de kératine qui risquent de tomber et donc forcément tes ongles vont moins bien tenir. Donc c'est pas du tout du tout du tout l'objectif. Donc je te propose de passer à la pratique et je vais te montrer justement eh bien ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc je vais te montrer d'abord les trois ruburbases. Donc celle-ci c'est la nude. Elle a une très belle couleur que moi j'aime vraiment beaucoup. Elle est légèrement rosée mais ça reste très très naturel. Ensuite je vais te montrer, je vais peut-être la laisser comme ça pour te montrer la différence avec la naturelle. Voilà, celle-ci tu vois est beaucoup plus rosée et légèrement plus transparente. Donc je te montre la différence nude naturelle. Donc en fait on va surtout choisir les couleurs par rapport à la carnation de la personne. Donc si elle est plus de teint un peu jaune, comme ce qui est le cas pour moi, eh bien le nude va beaucoup mieux. Tandis que le rose irait beaucoup moins bien. Mais une personne qui a une peau comme de la porcelaine par exemple, eh bien le rosé irait beaucoup mieux. Donc n'hésite pas à ouvrir les deux. Je te conseille d'avoir les deux et de vérifier. Alors bien évidemment à ce stade, si tu utilises la ruburbase en très très fine couche, c'est pas déterminant déterminant la couleur. Mais voilà, c'est juste un petit conseil pour pour que tu puisses choisir les couleurs en fonction de la carnation. Et bien sûr tu as la ruburbase qui est transparente. Voilà, elle est complètement transparente. Donc voilà, si tu préfères ça, c'est très très bien aussi. Moi j'aime bien en général utiliser la transparente ou la nude. C'est ceux qui correspondent le plus pour moi. Donc voilà, comme je t'ai dit, souvent l'erreur, je vais prendre la nude pour te montrer l'erreur. Souvent l'erreur ça va consister, j'ai une petite poussière sur le doigt, voilà. L'erreur va consister à utiliser le pinceau et à se dire, j'applique ma couche comme ça. Je gagne déjà du temps sur la construction et puis on y va au pinceau. Alors hop, on applique d'un côté, de l'autre. Dis-moi si tu fais comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc déjà, on se retrouve avec un ongle qui est souvent bosselé. On le voit bien dans le fil de lumière. On voit qu'on ne s'est pas tout à fait bien rapproché des cuticules. On reste encore un peu à distance. Il y a trop de matière sur la pointe de l'ongle et quand on tient la main un peu de côté, eh bien on se rend compte que toute la matière va couler là sur le côté. Donc tu vois, quand je l'enlève en fait, tu vois un peu mieux. Donc en fait là, il y a beaucoup beaucoup trop de matière. Et même si là, j'ai rectifié un petit peu, on pourrait se dire c'est pas trop mal. On voit qu'il y a encore beaucoup trop de matière sur l'avant. Donc même si on rectifie, l'objectif pour moi n'est pas d'avoir tout de suite un bombé à ce niveau là. Le bombé va plutôt se faire à une autre étape, celle de la construction. Je vais juste reprendre mon cleaner pour pouvoir retirer le produit et te montrer eh bien comment il faut faire. Moi pour ma part, je préfère utiliser un pinceau et prendre très très peu de produits. Donc voilà mon pinceau. Un pinceau tout simple, un pinceau gel. J'ouvre mon produit, j'en prends un petit peu sur la pointe du pinceau et là tu te dis mais Nathalie, c'est très très peu de produits. Eh bien t'as pas forcément besoin d'en mettre plus. Si tu en mets plus, non seulement tu gaspilles du produit mais en plus de ça eh bien tu ne renforces pas du tout la tenue de tes ongles. Au contraire, ça tiendra mieux avec peu de produits. Donc là, l'objectif va être de l'appliquer. Alors moi j'en applique toujours d'abord au milieu et ensuite je viens tirer autour. On fait bien attention de bien forcer sur les côtés vers la cuticule. Donc on pousse vraiment le produit, la matière dans l'ongle. Et là en fait j'ai même presque trop de produits encore. C'est à dire qu'en fait il faut voir les stris de l'ongle. Tu vois et là c'est le cas. Donc là on est bon. On pourrait même retirer encore un peu de produits pour avoir juste quelque chose de satiné. Encore une fois, c'est quelque chose que je te montre dans la petite formation que je t'ai prévue qui est totalement gratuite. Donc voilà. Là on est bon. Et là tu pourrais dire mais ça paraît très fin. Eh bien oui, il n'y a pas besoin de plus. Et là ça va tenir. Et surtout on est allé près de la cuticule mais sans toucher. Et donc là c'est tout bon. Il n'y a pas d'excès de matière. On peut le voir. C'est vraiment très très fin. On est tout bon. Voilà j'espère que mes conseils auront pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner parce que je vais te faire plein de vidéos dans les prochains temps. J'ai commencé cette série, je vais te la finir et ensuite j'ai déjà des dizaines d'autres idées de vidéos que je peux te faire si tu es débutante. Et si tu as envie que je t'aide à te développer dans ce métier. Je te dis à très très bientôt. Bye.